... Voilà, voilà, c'est avec Raymond que je fonctionne et avec Julien. Mon frère, le point d'interrogation n'est pas grossier, il n'est pas là pour dénigrer qui que ce soit, mais il est lié à une histoire du livre des actes que nous allons un peu étudier aujourd'hui, après une courte introduction, le mot mon frère est le mot qui était prononcé par Ananias quand il a dû prier pour Saul de Tars. D'où le point d'interrogation. Mon frère. Alors, les chants choisis pour la louange de cette semaine étaient déjà merveilleux, je tiens vraiment à le dire, et pas pour vous enorgueillir, vous savez. Mais nous sommes bénis par les louanges. Mais les chants choisis par les jeunes ou par Aristide, je ne sais pas qui est, Aristote, pardon. Bon, le Arist était bon, c'est la suite qui était bon. Les chants choisis donc pour la louange de dimanche dernier ont créé en moi un sentiment d'appartenance. Ça va, on se voit des bons comme ça un petit peu ? Un sentiment d'appartenance. Le sentiment d'être chez moi, en train de louer Dieu avec des frères et des sœurs en Christ. Et les mots sont lâchés. Frères, sœurs. C'est vrai qu'on ne parle plus vraiment comme ça aujourd'hui. Quand je parle de Raymond, je pourrais dire frère Raymond, de Julien, un peu plus jeune, je nomme Julien. Mais je suis vieux, j'ai 68 ans, et j'aimerais qu'on recule un peu dans mon temps. La première fois que j'ai entendu cette expression, en dehors d'un monastère, où le mot frère est habituel, ou bien le mot sœur, c'était dans l'église de Namur, où nous sommes venus au Seigneur. C'est aussi une expression qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Je vous rappelle que papa et maman n'étaient pas vraiment chrétiens. Enfin, papa était un catholique mariologue endurci, et maman était une agnostique finie. Alors, avec ces deux arrière-plans, on était obligés quand même de faire sa communion, et d'aller à la messe. Mais essentiellement, ça, c'était notre milieu, on va dire, religieux, philosophique, plutôt que vraiment une foi ancrée. Quoi que j'ai toujours bien aimé Jésus, je vous l'ai dit un jour. Mais donc, quand on est venu au Seigneur, on avait des problèmes d'oppression démoniaque, et c'est comme ça qu'on a su que Jésus libère. Mais on l'a su par une église de Pentecôte, où on vivait la fraternité. Alors, imaginez-vous moi, avec neuf ans, en courte culotte et déjà gros. Ça va, ça vous situe. Après, j'ai été mince. Un peu plus qu'un instant, si, si. Mais enfin, c'est pas grave, ça. Je me porte bien, et mes jambes aussi pour le moment. Donc, ça va. Donc, c'était dans l'église de Namur où nous sommes venus au Seigneur. C'est un ancien, encore un mot qui n'est pas habituel pour les gens du monde, c'est pas un vieux, un ancien, donc c'était son titre officiel, de l'église, le frère Dreil. Alors, quand sœur Jeanne, que nous on appelait Jeanne, a dit le frère Dreil va prier pour vous, c'était un vocabulaire assez inhabituel. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un peu étrange, mais après quelques mois, on s'est convertis le soir même. Papa a suivi six mois après, quoi. Mais, quelques temps après, j'arrive, voilà, nous étions salués avec un grand sourire quand on rentrait dans l'église par « Bonjour, sœur Nelly ! » « Bonjour, frère Paul ! » Moi, on ne m'appelait pas frère Jacques parce qu'il n'y avait pas de matin à sonner. C'est ça qu'il faut dire. Mais c'était marrant, quoi. On rentrait dans l'église, c'était tous des frères et des sœurs, soit avec les prénoms, soit les noms de la famille, mais bon, ceux qui ont un peu moins que mon âge, quand même, ou ceux qui ont mon âge et qui ont vécu ça, c'est toute une atmosphère, c'est toute une culture où les mots « frères » et « sœurs » étaient utilisés, oserais-je dire, « abonné sien », pourquoi ? Voilà. Ces expressions « frères » et « sœurs » gommaient les différences sociales entre nous. Et pourtant, dans cette église de Namur, il y avait des gens, comme on dit, plutôt bien mis, certaines noblesses, il y avait des cadres, il y avait aussi des ouvriers et des sans-emploi. Alors, je vous dis la phrase, c'est des années après que j'ai appris qui était quoi. À ce moment-là, ce n'était pas important. Ce n'était pas important. Et là, tu peux m'envoyer la photo qui suit, et la phrase qui va avec. « Nous prenions tous la même sainte scène et nous nous saluions tous d'un saint baiser. » J'ai appris plus tard qu'il y avait des fondés de pouvoir de banque. J'ai appris qu'il y avait des grands chefs d'entreprise. J'ai appris qu'il y avait des personnes qui cherchaient de l'emploi. Bon, le chômage n'était pas aussi important que maintenant, bien entendu. J'ai appris qu'il y avait des personnes qui ne pouvaient plus travailler à cause de leur santé. J'ai appris, j'ai appris. Mais c'était des années plus tard. On n'a jamais défini quelqu'un par son métier, par son portefeuille ou par la grosseur de sa voiture. Ça n'a jamais été comme ça. De toute façon, on ne voyait pas les voitures. Ils se parquaient relativement loin. Pas pour ne pas qu'on les voit. Mais c'était difficile de déjà trouver un parking à l'époque. Donc, quand on les envoyait rentrer dans l'église et tout le monde s'habillait en dimanche. Donc, et c'était beau, frère, sœur. Cette unité, je n'aime pas le mot uniformité parce que ça enlève une notion de je suis quand même un peu moi-même. Mais j'aime bien la notion d'uniforme. Je ne vais pas la réobliger dans nos écoles, mais à la base, ou bien pour l'armée du salut, c'était pour gommer les différences sociales. Il y avait cette notion donc de fraternité. Pourquoi est-ce que je vous partage cela ? Par nostalgie ? Non. J'ai une autre qui est là, voilà. Non, mais par réaction à l'individualisme, au refermement sur soi qu'ont créé ou qu'ont accentué les différentes lois sociales sur le Covid. J'ai une petite phrase, je ne sais pas si je l'ai mis là aussi, mais je vais vous la lire. Loi, c'est Jacques qui parle maintenant, ce n'est pas le pasteur. Loi nécessaire à mes yeux, mais c'est une évaluation personnelle. Gérald nous a demandé d'être très sages, de ne pas rentrer dans une polémique par rapport à ce que l'État a raison ou pas raison. Je mets la question à côté, mais je vous réponds pour moi. mais c'est vrai que nous avons dû couper nos contacts, même avec nos enfants. Quand j'étais à l'hôpital, c'était autre chose, mais je veux dire qu'on a réappris ou on a désappris à vivre ensemble pour réapprendre ou pour apprendre à vivre seul. Alors, ce peut être méchanceté, mais cette notion d'individualisme, je n'ai rien contre la bouteille qui est à côté, en parenthèse. C'est juste, je me referme sur moi-même et sur mes nouvelles. Mes amis, l'Église a besoin de nous. Nous avons besoin de l'Église. Et je mets cette phrase, nous pouvons enfin à nouveau avec sagesse retrouver nos contacts et recréer ce maillage de fraternité mis à mal durant 18 mois. J'ai toujours le sentiment que cette ambre est un renouveau. Je sais qu'on parle du delta. Je suis des nouvelles, ne pensez pas que je suis resté dans ma chambre d'hôpital. Même là, je suivais les nouvelles. Le delta est là, je sais, manifestement, on les gère un peu mieux, mais j'ai le sentiment que cet ambre va être une forme de réouverture quelque part. mais pour l'Église aussi, j'espère, que nous puissions re-remplir ces rangs et retravailler ensemble. Ce sont mes sentiments intérieurs. Alors, un rien de psychologie, si vous me permettez. Lorsque je donnais mes cours d'introduction à la psychologie, j'aimais particulièrement le chapitre sur les besoins de l'être humain. Et dans cette optique, le fameux besoin de participation au groupe m'a toujours interpellé dans le cadre de l'Église. Alors, dans un des livres que j'utilisais qui s'appelle Le comportement humain de M. Wittbrau, il a un nom contraire, mais c'est monsieur, c'est pas madame, M. Wittbrau et Remouchant, il y a ces quelques notes que je vous ai mises sur le tableau, sur le PowerPoint. Excusez-moi, je me sens tout de suite en classe. Ce besoin de participation au groupe fait partie donc de cette fameuse échelle de Maslow, mais reprise par d'autres et qui est importante. Alors, voilà qui vous êtes. Tout individu, c'est vous, ah, et moi, tout individu a normalement besoin de se rattacher aux autres. Il cherche à vivre en groupe, il aspire à se mettre en valeur dans l'équipe et à y occuper sa place. Il aime vivre dans un groupe bien organisé où existent des normes stables. C'est son groupe, écoutez, cette phrase est tellement importante, c'est son groupe qu'il accueille ou non, qu'il intègre ou non, et lui donne l'occasion de se sentir utile. L'individu a besoin des affinités qu'il trouve dans le groupe, du fameux coude-à-coude de coopération autour d'un but commun. Dans ces conditions, il développe en lui des besoins nouveaux, des besoins pour le groupe. Ce n'est pas un chrétien, enfin, c'est une société qui est créée, enfin, qui, je veux dire, ce sont nos amis catholiques qui ont sorti le bouquin, mais qui est utilisé dans les classes normales, mais qui montre cette importance que nous avons de ne pas rester isolés. et quand un groupe nous intègre, de vouloir nous sentir membres de ce groupe et de fonctionner avec lui et pour lui. Et ces deux petites phrases, c'est le groupe qui l'accueille ou non, qui l'intègre ou non, j'ai enseigné à mes étudiants, quand vous avez une cellule de prière, ayez toujours la chaise de trop. La chaise de trop, c'est quoi ? Si vous voyez que vous êtes 12 et qu'il y a 12 chaises, le 13e qui va arriver va se sentir malheureux parce que je ne suis plus attendu. Alors, si vous avez quelqu'un qui est responsable et qui peut jeter un petit coup d'œil en sachant qu'il y a encore 2-3 chaises à la cuisine, si jamais vous voyez qu'on manque de chaises, n'attendez pas que le 13e arrive, allez chercher la chaise, installez-la pour que lorsqu'il arrivera, la chaise soit là, vide et qu'il attende. C'est notre rôle. Alors, dans l'église, parfois, quand on est en club, on voudrait bien remplir toutes les chaises pour que personne ne puisse plus rentrer. Ce n'est pas la bonne église, ce n'est pas ce que Dieu nous demande. L'église est un lieu d'accueil, un endroit dans lequel c'est bien, moi j'aime bien vivre avec vous et j'ai peur des nouveaux. C'est mon caractère, c'est pour ça qu'il m'a donné Marguerite. Je parlais du Seigneur. C'est elle qui crée les premiers contacts et puis qui me lance, qui me propulse, qui me projette dans le dialogue avec l'autre. Alors, vous gardez un peu cette notion en tête et vous allez comprendre ce que je veux dire. Après avoir regardé un tout petit peu de psychologie, j'aimerais maintenant me tourner un peu vers la parole de Dieu parce qu'elle a beaucoup de choses à dire et on va prendre un texte qui se trouve dans le livre des actes. Alors, je ne l'ai pas mis, vous allez devoir m'écouter. j'ai besoin d'un autre micro avant que celui-ci ne me lâche ou bien monsieur Julien, un des deux. Je continue jusqu'à ce que je m'éteigne, d'accord. Acte 9, 8 à 28, après la rencontre du chemin de Damas. Voilà. Après, oui, ça va, j'ai mes deux vaccins et puis je peux mettre mon masque éventuellement. Un, deux. La technique, Julien, est-ce que tu me vois en place ? Ça va, c'est parfait. Tout le monde m'entend ? Ok. Donc, je prends le texte après la rencontre du chemin de Damas. Acte 9, 8 à 28 et je lis dans la seconde 21. C'est juste après seconde 22, avant. Après la rencontre du chemin de Damas, Saul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta trois jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, sors ton GPS, va dans la rue qu'on appelle la droite et dans la maison de Judas, demande un dénommé Saul de Tars. Toujours bien aimé la précision du Seigneur. Il donne la rue et quasiment le numéro, quoi, et puis le nom de la personne qu'il doit voir. en effet, il prie et il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, Seigneur, Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem et ici, Seigneur, ici, il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. Essentiellement, je suis dedans, Seigneur, tu es au courant quand même. Excusez-moi, c'est des petits rajouts d'hernellienne pour ceux qui suivent dans la Bible et qui vont dire que je n'ai pas tout ça, moi. Ce sont des petites choses à mettre dans les massores à gauche et à droite. Attendez, je vais retrouver le vrai texte. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux israélites, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant, Saul, mon frère. Le Seigneur, le Jésus qui t'a apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux et Saul retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Il a probablement son baptême dans le Saint-Esprit dans la même structure. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas et se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le fils de Dieu. L'antithèse de tout ce qu'il a toujours proclamé. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient, n'est-ce pas l'homme qui persécuta à Jérusalem, ceux qui font appel à ce nom-là, et n'est-il pas venu ici pour les arrêter et les conduire devant les chefs des prêtres ? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Ce sont des mots très forts, c'est de l'apologétique. Ils démontaient leur raisonnement pour démontrer que lui avait raison et nous savons la formation qu'il a reçue au pied de Gamaliel et autres. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer mais leur complot parvint à la connaissance de Saul, on gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille assis dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, Saul essaya de se joindre aux disciples mais tous avaient peur de lui car ils ne croyaient pas qu'il était un disciple. Alors Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et discutait avec les hélénistes etc. etc. et à nouveau on veut lui ôter la vie. Alors j'arrive tout de suite voilà 1, 2 1, 2 yes alors ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas dans la salle je suis désolé mais j'ai un sourire complètement désolé d'avoir dérangé tout le monde ça va ? Bien je ne me vois pas donc alors et maintenant je ne sais plus où j'en suis 1, 2 voilà nous y sommes j'aimerais donc maintenant m'attarder sur un cas spécifique découvert dans le livre des actes et en tirer quelques propositions à vous partager et donc nous rentrons dans la vérité biblique. Alors Saul de Tars j'aimerais que nous nous penchions ensemble sur un homme étranger au système des gens de la voix c'était le nom des chrétiens à l'époque c'était les gens de la voix il était étranger à leur manière de penser et pourtant il les poursuivait de sa hargne Saul de Tars et pourtant ce n'est pas tant lui que la réaction des autres vis-à-vis de lui que j'aimerais examiner alors si vous aimez les jeux de rôle mais de manière positive s'il vous plaît de temps en temps mettez à la place de Saul et vous essayez de ressentir ce qu'il ressent et de temps en temps mettez dans la peau de ceux que je vais mentionner et essayez de voir comment il voit ce fameux Saul de Tars persécuteur ça va ? c'est un petit jeu à faire entre nous Saul va vivre un changement drastique de chasseur il devient gibier la phrase est un peu forte mais c'est une belle image comment les nouvelles personnes qu'il va côtoyer vont-elles réagir devant sa main tendue comment montrer patte blanche avec ceux que l'on a poursuivi mettez-vous un peu à la place des chrétiens hier hier encore ce gars nous poursuivait hier il a jeté des gens en prison il est réputé à Jérusalem pour être excusez-moi mais un salopard il descend à Damas avec l'intention il a les lettres en main de nous faire du mal je suis en train de regarder certaines émissions sur la guerre 40-45 je ne parle pas des soldats traditionnels allemands mais des SS cette même hargne cette envie de détruire elle était dans le coeur de Paul et voilà que tout d'un coup il devient l'un des nôtres c'est ce qu'il prétend c'est ce qu'il dit alors j'ai relevé quatre sortes de réactions qui devraient nous parler aujourd'hui alors moi je vous lis de manière chronologique puisque j'ai lu l'ordre chronologique mais après je vais les reprendre de manière croissante dans ma conclusion alors le premier c'est Ananias ah qu'est-ce que j'aime bien c'est Ananias hésitant mais honnête il est honnête avec le Seigneur c'est pas le gars qui obéit tout simplement en disant oui Seigneur j'y vais tu sais non il n'est pas de Bruxelles non 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 le fameux tu sais il y en a qui le prononcent mieux que moi ici Ananias hésitant mais honnête Ananias c'est un j'ai mis chrétien le mot chrétien il viendra plus tard à Antioche mais c'est pour qu'on facilite un peu la compréhension Ananias c'est donc un chrétien de Damas et qui fait partie des futurs pourchassés jusqu'à ce que le Seigneur mette un stop aux œuvres de destruction de Saul j'aime donc son honnêteté et quelque part sa naïveté lorsqu'il rappelle au Seigneur les méfaits de Saul de Tars et lui explique ses réticences à obéir nous avons lu le texte donc je ne vais pas le relire ici Ananias démontrait ainsi son écoute et sa foi son écoute et sa foi il y a quelque chose que j'ai appris au cours de ma vie que j'aimerais vous demander d'apprendre peut-être le connaissez-vous déjà mais c'est de reconnaître la petite voix du Seigneur qui vous dit des choses et par expérience je sais faire la différence entre ce que je pense être la voix de Dieu son Saint-Esprit et ma manière de penser le Jacques n'ira pas vers l'autre mais quand Dieu dit tu vois la personne qui est assise là-bas ça m'arrive avec un chrétien qui était chez nous c'est encore la vieille salle il y avait une personne contre la vitre ici et Dieu m'a dit tu parles avec lui à la fin du culte et quand à la fin du culte je vais vers cet ami et que je lui dis excusez-moi je ne vous connais pas mais Dieu me demande de parler avec vous vous voulez bien dire dans mon bureau et le reste est confidentiel mais combien de fois est-ce que je n'ai pas eu ce sentiment je te le confie je te la confie je te le présente tu prends soin de lui et ce n'est pas moi parce que ce n'est pas mon caractère Marguerite aura plus compliqué que moi parce que c'est dans sa nature d'aller vers l'autre moi je dois faire je dois aller un peu contre ma propre nature pour dire oui j'irai vers l'autre donc c'est peut-être plus facile pour moi d'entendre ce que Dieu me dit que pour Marguerite qui a un cœur tellement large et qui accepterait le monde entier et encore un peu plus il y a des martiens mais c'est simplement ça mais elle a aussi développé demandez un jour à Paula comment Marguerite s'est retrouvée en train de la rencontrer devant chez elle où elle voulait distribuer des traités comme ça à gauche à droite pour les enfants et Dieu lui a dit tu vas dans la rue là sans savoir qu'il y avait une Paula qui attendait juste un traité pour venir dans cette église elle peut reconnaître la voix de Dieu je n'ai pas une critique sur elle mais est-ce que vous pouvez développer cela en vous et devenir ce petit Ananias ou ce grand Ananias j'ai passé ses mesures voilà je reprends ma phrase parce qu'elle est importante Ananias démontre ainsi son écouter sa foi j'aimerais tant que nous exercions cette sensibilité à la voix du Seigneur lorsqu'il nous convainc de nous rapprocher de l'autre alors Dieu n'a pas reproché à Ananias son attitude mais il a renseigné il n'a pas dit et homme de peu de foi il a dit attends attends tu n'as pas tous les éléments je suis d'accord voilà ce que tu dois savoir sur Saul de Tars il lui a donc donné une partie de son plan parce qu'il est son ami et c'est juste cette petite phrase Saul mon frère qui a engendré cette prédication l'obéissance nous l'avons lu a produit le miracle aussitôt il tomba comme des écailles des yeux de celui qui deviendra à l'apôtre Paul des mains tu peux avancer mon grand des mains inconnues au service de ce nouveau frère alors Saul c'est un gars quand il a décidé qu'il avait changé de point de vue il va défendre son nouveau point de vue vous avez déjà des gens qui tergiversent et qui se disent est-ce que c'est vraiment non il a rencontré Jésus Jésus lui a dit pourquoi est-ce que tu me persécutes l'autre a dit Seigneur que veux-tu que je fasse et bien maintenant je vais le faire et donc après une nouvelle conversion après sa conversion relativement nouvelle devrais-je dire il commence à défendre la foi nouvelle et il le fait très bien comme nous l'avons lu mais en le faisant en propageant sa conviction nouvelle il se met en danger l'ancien chasseur est maintenant le gibier de ceux qui avaient probablement réclamé sa présence je suppose puisqu'on nous parle des juifs ici au bout d'un certain temps les juifs se concertèrent pour le supprimer mais leur complot parvint à la connaissance de Saul on gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer alors pour faire une longue histoire courte j'ai déjà prêché sur ce thème dans les cordages d'amour on connaît probablement deux disciples par nom Ananias et Judas de la rue qu'on appelle la droite ces deux là on sait qu'ils étaient à Damas mais il a fallu plus que deux mains vous savez pour tenir le basket le basket le panier mais qui d'autre a laissé ses mains être brûlées par les cordes en suspendant la corbeille dans le vide le long des remparts des frères peut-être des soeurs je ne vous dénigre pas mes soeurs cependant cependant une nuit dit le texte les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille assis dans une corbeille et dans cette fameuse prédication les cordages d'amour je posais la question que je repose aujourd'hui quand avez-vous pour la dernière fois fait descendre quelqu'un par une corbeille mais ça c'est symbolique du problème qu'il ou qu'elle vous avait exposé les gens nous partagent des soucis parfois la corbeille c'est la prière c'est souvent la prière mais c'est parfois l'être pratique quand est-ce que vous avez c'est pas une critique mes amis parce que je me pose la question régulièrement est-ce que j'ai pu aider quelqu'un qui était dans la mouise est-ce que devant ce regard qui disait je n'en peux plus j'ai prié est-ce que j'ai pris le temps de dire écoute on s'assoit dix minutes qui deviennent souvent une heure et demie je suis d'accord avec vous mais ça ça c'est juste aimer l'autre c'est prendre soin de l'autre et puis hélas mais c'est une vérité il y a ceux qui ont peur arrivé à Jérusalem Saul essaya de se joindre aux disciples mais tous avaient peur on parle des disciples mais tous avaient peur de lui car il ne croyait pas qu'il était un disciple et je mets dans mon texte il y a une petite phrase qui en dit long et mon rôle ici n'est pas de pointer du doigt ces gens qui ont lu dans les journaux c'est un anachronisme je suis au courant qui ont lu dans les journaux ces exploits ou les exploits du chasseur mais cette petite phrase est révélatrice de beaucoup de nos comportements la peur nous paralyse la remarque vous savez on ne sait jamais a déjà tellement pourri nos relations les préjugés ont empêché bien souvent de belles amitiés essayez de penser à cette phrase il y a des gens que j'aurais voulu être des amis qu'ils ne sont jamais devenus parce qu'au début j'avais peur d'eux une expérience douloureuse que j'ai faite et je m'en mors encore les doigts quoique le seigneur ait guéri mais quand Rebecca travaillait au village numéro 1 parmi les personnes handicapées adultes j'avais peur d'eux pas peur qu'ils me frappent mais je ne les comprenais pas c'est un monde qui m'a à part j'étais en France à Carpentras dans un camp non chrétien et on avait partagé le camp en deux il y avait nous nous étions au premier étage c'était des belges avec l'état la mutuelle socialiste etc je vous passe tous les détails j'avais 16 ans et demi et en bas c'était donc le dortoir au rez-de-chaussée avec des personnes en chaise roulante dont plusieurs étaient vraiment handicapés très fortement et nos moniteurs n'ont rien trouvé de mieux que de dire à leurs moniteurs demain on vous donne un coup de main alors demandez à des gens qui ne les ont jamais approchés de prendre soin d'eux c'est difficile c'était pas pour les laver c'était pour les balader un peu en ville essayer de parler avec eux moi j'en avais un qui avait 18 ans il avait la tête tout ordu il charlait comme ça mais il faisait de la poésie et il m'a dit une de cette poésie qui résume essentiellement avant quand on jouait à la chandelle qui est un jeu on m'invitait à jouer à la chandelle maintenant on ne m'invite plus à jouer à la chandelle c'est pas les gens qui avaient changé c'est lui qui s'était rendu compte que les gens se désintéressaient de lui moi j'ai 16 ans et demi et je sais pas quoi faire avec ça je sais pas quoi répondre parce que j'ai pas été formé pour ça m'est resté donc entre Bécab à travailler au village je la dépose dans le parking le plus loin possible de la porte d'entrée de là où elle va et immanquablement le Seigneur dans sa grâce permet qu'un de ceux la vienne frapper au carreau au début j'ai pas tout de suite vu qu'il était un peu différent donc j'ai ouvert mon carreau je pensais que c'était quelqu'un qui disait vous changez votre voiture de place et puis il a commencé à parler comme ça et là je me suis tout rétréciant dedans j'ai répondu j'ai fermé ma vitre et je suis parti plus loin et Rebecca elle prenait soin d'eux elle les lavait elle parlait avec eux elle rigolait elle reprenait leurs blagues je me souviens qu'il chantait Béko en même temps que Béko mais juste deux secondes après il écoutait Béko et puis il répétait exactement ou alors la manière dont elle a dû les laver une jeune fille de 18 ans qui fait laver à un gars qui en a 22 c'est pas toujours évident en disant t'as bien lavé tout ce qu'il faut là et petit à petit j'ai appris à aimer ces jeunes ou ces gens ces personnes pour son anniversaire mon épouse n'a pas eu d'autres meilleures idées que d'inviter à la demande de Rebecca quelques personnes handicapées à son anniversaire on habitait rue de la briquetterie on avait un jardin et elle était en même temps amie avec pas mal de jeunes de l'église apostolique alors les premiers qui sont arrivés pour la fête à risque de fête pour la fête c'était les gens de l'église on s'est installés déjà à boire sans alcool mais enfin tout on était content et tout d'un coup la camionnette avec neuf personnes est arrivée envers la porte du garage qui est en direct dans le jardin et quand ils sont arrivés j'ai vu les visages de nos jeunes apostoliques changer qu'est-ce que c'est que ça comme invasion tout ça reste parce que le Seigneur m'a appris une leçon ce sont des gens qui ont besoin d'être aimés qui ont besoin d'être suivis de qui on peut parler de moi même s'ils ne comprennent pas tout et le Seigneur a fait fondre mon coeur et un jour la chorale du CTS a pu aller chanter dans leur salle ils avaient une salle spéciale pour tout ce qui était religion une fois c'était un culte une fois c'était une messe une fois c'était laïque enfin c'était une salle dans ce style là et là j'ai été époustouflé parce que notre glène nationale que vous connaissez qui chante ici avait son groupe ils étaient au moins douze avec tout le matériel qu'il fallait et toutes ces braves personnes il y avait une soixantaine de personnes qui étaient là plus les moniteurs enfin les éducateurs qui étaient là on a senti une telle présence de Dieu et j'ai dit Seigneur pardon pardon je reviens à ma phrase la remarque on ne sait jamais a déjà tellement pourri nos relations les préjugés ont empêché bien souvent de belles amitiés alors je me tourne vers mon héros et j'ai bientôt fini mon héros c'est Barnabas tout le monde le sait Barnabas le fils d'exhortation le verset nous dit c'est tellement clair alors Barnabas le prit donc je relis la phrase d'avant arrivé à Jérusalem Saul essaya de se joindre aux disciples mais tous avaient peur de lui car il ne croyait pas qu'il était un disciple alors Barnabas le prit avec lui le conduisit vers les apôtres et le raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et avec quelle assurance il avait prêché à Damas au nom de Jésus où est la clé qu'est-ce qui fait que Barnabas soit différent il a écouté il a écouté c'est Barnabas qui va expliquer aux autres apôtres le cheminement de Saul de Tars donc préalablement j'imagine entre eux deux et je peux me tromper mais des heures de dialogue pour clarifier les choses et créer dans le coeur de Barnabas une certitude cet homme n'est plus dangereux c'est maintenant l'un des nôtres c'est un frère vous suivez mon raisonnement c'est juste ce mot c'est Barnabas qui a expliqué aux autres le cheminement de Saul c'était le filtre par lequel la vérité sortait réelle et Barnabas était réputé il ne fait pas partie des douze apôtres mais il est réputé il est connu c'est le fils d'exhortation c'est celui qui a vendu un champ et qui n'a pas mis la moitié dans sa poche c'est le gars qui est connu qui deviendra d'ailleurs l'ami de Saul de Tars au point qu'un jour on ne dira plus Barnabas et Saul on dira Paul et Barnabas c'est cet homme qui a pris le temps d'écouter de jauger pas de juger de jauger ce qui est dit pour arriver à la conclusion oui c'est un frère il devient dès lors son avocat auprès des autres au point que le rideau est levé et le texte peut ainsi se continuer Saul allait et venait avec eux dans avec eux Saul allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur ça me parle c'est un texte narratif c'est à dire que c'est pas normatif ça ne donne pas des règlements à suivre ça me fait penser ça me fait réfléchir alors je conclue Jérémie c'est bien toi toi ça va tu ne m'en veux pas non il n'ose pas le dire conclusion la première conclusion découle de notre présence on a mis voilà la première découle de notre présence ensemble dans ce lieu nous y sommes chez nous enfin en famille mes amis pour avoir été privés de cela pendant quatre mois ne négligeons pas cette grâce que Dieu nous a faite en créant la communion fraternelle heureusement heureusement que dans l'hôpital j'avais un minimum de vraies sœurs chrétiennes avec qui je pouvais prier, parler prier etc prier avec elles et elles priaient pour moi les autres c'était des personnes à qui j'ai parlé du Seigneur mais quand j'étais dans le sixième dessus il y en a deux deux qui ont pris soin de moi parce que Dieu avait trouvé le petit moyen pour ne pas me sentir tout seul donc combien je chéris la communion fraternelle combien quand je vous vois même si je n'ai pas le temps d'aller vous serrer la jambe la main parce que j'ai la jambe qui fait mal et non pas la jambe parce que j'ai la main qui fait mal après je vais devoir remonter parce que ça commence à se manifester mais c'est simplement pour dire que c'est pas parce que je ne vous aime pas c'est parce que bon il y a un besoin physique il faut que je puisse reposer un peu mais en vous regardant la toute première fois je ne suis pas descendu mais je vous ai regardé par la fenêtre vous savez quand on a une culte dehors je me suis dit si je me montre je prends la place du Seigneur c'est pas gentil vous allez tout dire oh Jacques est là c'est le Seigneur qui revient c'est pas moi je ne voulais pas du tout vous attirer votre attention donc j'ai regardé un peu comme un voleur et j'ai été béni de vous voir et la deuxième c'est peut-être plus introspectif plus intérieur c'est pour moi écoutez moi me parler qui suis-je et avec qui suis-je un peureux qui évite de parler à l'autre que je ne connais pas suis-je un ananias qui ose parce que Dieu m'a ouvert les yeux suis-je un disciple qui expose ses mains au frottement de la corde suis-je un Barnabas qui endosse le rôle de défenseur de l'autre devant l'appréhension de mes frères je vais probablement cocher chacune des phrases parce que mon caractère est changeant parce que un jour ça va un jour ça ne va pas j'espère que de moins en moins le 1 et de plus en plus le 4 avec l'aide du Seigneur Amen Seigneur qu'est-ce que tu nous aimes et quand tu es mort à la croix tu n'as pas fait de différence entre celui qui t'aimerait et celui qui ne t'aimera jamais tu es mort pour tous tu es mort pour tous et dans ces tous je suis quelqu'un qui dit oui Seigneur je t'aime et je veux te suivre et j'ai vu tes bras étendus et ce verset que j'ai appris bien plus tard mais qui explique mon expérience je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier alors loin de moi mais vraiment loin de moi l'idée de culpabiliser qui que ce soit de grâce de grâce mais s'il y a une phrase ou l'autre qui a pu percuter qui a pu éveiller un petit quelque chose intérieur pas pour gagner notre salut ça c'est fait mais c'est pour aider les autres à bénéficier de toi d'entendre un jour ton nom prononcé un jour une prière qui monte vers toi Seigneur en leur nom jusqu'au jour où eux-mêmes prieront et pourront parler de toi aux autres et la belle chaîne Seigneur de l'évangélisation pourra s'installer sans toi nous ne pouvons rien faire alors que ton onction passe au milieu de nous Seigneur c'est un peu comme après un banquet quand on remplit les vers tu viens remplir les vers de chacun d'entre nous tu nous permets Seigneur de boire à ta table tu nous permets Seigneur de ressentir la force que tu nous communiques et Seigneur je pense aussi à ceux qui ont beaucoup donné et qui sont un petit peu en souffrance pour le moment tu es pour la convalescence spirituelle aussi tu permets qu'on se repose mais pas toujours sur ses lauriers en tant que tel alors voilà Seigneur je t'aime je suis heureux Seigneur que tu m'aies donné une épouse qui t'aime des enfants et des petits-enfants qui t'aiment c'est le plus beau des cadeaux que tu m'aies fait et on se prépare maintenant à partager ce pain et ce jus de raisin de manière encore un tout petit peu différente que c'est toutes ces mains qui touchent le même pain mais Seigneur nous te demandons que bientôt on puisse vivre cela Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz